Bienvenue dans ce nouveau tutoriel à suivre avec moi sur ma chaîne YouTube au skatepark Donc aujourd'hui on va voir comment faire le bar spin en trottinette freestyle Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me dire dans les commentaires Comme d'habitude, quels trucs tu voudrais voir pour les prochains tutoriels en vidéo N'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir Et tu seras informé de toutes les vidéos qui sortiront à l'avenir Donc avant de commencer, un bar spin ça ressemble à ça Donc pour le bar spin, la première étape c'est choisir son sens Donc vous avez deux choix possibles Donc soit le sens opposé à votre tie whip Donc par exemple, tac, tac, le bar spin est opposé Soit le bar spin dans le même sens que le tie whip Du coup ça fait comme ça, tac, tac Donc si vous choisissez le bar spin opposé au tie whip Donc celui-là, vous aurez plus de facilité à faire des tricks en late par exemple Donc par exemple le figure barre ou le 3-6-bar Et à l'inverse, si vous choisissez le bar spin avec le même sens que le whip Vous aurez plus de facilité à faire par exemple le bar finger Ou le bar brie Et vous aurez beaucoup plus de maîtrise en fait sur la trotte Parce que les bar spins comme ça, vous en faites plus de tours Et du coup vous aurez plus de maîtrise après Donc moi personnellement, j'ai choisi le côté opposé au tie whip Donc ce sens-là Donc avant de commencer à le lancer en boxe Je vais vous montrer le mouvement exact, bien au ralenti Donc pour le bar spin, moi je vais vous montrer mon exemple C'est que vous prenez votre main, il faut qu'elle fasse 3 quarts du tour Comme ça, donc comme ça Et avec l'autre main, vous venez choper Et après celle-là, vous la retournez Il y a beaucoup qui font ça au début par exemple Hop, hop, quoi, non ça c'est vraiment pas la bonne technique à faire C'est vraiment, vous faites le 3 tours de là-bas Vous venez choper, vous retournez Donc plus vite ça fait comme ça Donc pour lancer le bar, je vous conseille fortement de rapprocher vos mains au centre Et laisser un peu sortir des poignets Donc vers ici à peu près Et ce qui va être aussi important en fait quand vous allez le faire en l'air C'est de vraiment garder les deux pieds sur la trotte Et de pas lâcher en fait Parce qu'il y a beaucoup qui essayent de le lancer Ils font un peu comme ça Et ça en fait ça marchera pas Il faut vraiment laisser les deux pieds sur la trotte Vous rapprochez vos mains Et vous essayez de faire le mouvement quand vous êtes en l'air le plus vite possible Donc à peu près à cette espèce-là Donc si vous êtes arrivé à le faire en boxe Je vous invite fortement à essayer en courbe, en pira, en flat Comme le tail whip, comme les autres tricks Pour essayer d'avoir le plus de possible de maîtrise sur ce trick Et pour essayer après de rajouter des tricks au bar Et ça vous verrez dans les prochains tutos Donc je t'invite à passer au tuto suivant si t'as réussi à mettre ce trick Si malheureusement t'as pas encore réussi Je t'invite à re-regarder la vidéo jusqu'à ce que tu réussisses Sur ce, c'était KamiScooters A la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501